Bonjour, dans cette vidéo on va parler interférence. Alors qui dit interférence dit au moins deux ondes. Donc on va commencer par la base, c'est-à-dire le croisement de deux perturbations. Vous voyez qu'il y a deux questions, que devient le signal pendant le croisement et après le croisement. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc plusieurs cas, le cas où les deux perturbations sont dans le même sens. Alors on va faire au ralenti quand ils vont s'approcher, voilà. Vous voyez ce qui se passe. Et ensuite, elles repartent et continuent dans le même sens par rapport au début. Deuxième cas, les deux perturbations sont de sens opposé. Pareil, petit ralenti au moment où ça s'approche. On voit que l'amplitude diminue au moment du croisement. Et ensuite, elles repartent du même côté par rapport à où elles sont venues. Dernier cas, la même chose, mais cette fois-ci avec des ondes de sens opposé et d'amplitude égale. Et là, on va s'apercevoir qu'on va y aller pas à pas. Voilà, il y a un moment où elles sont quasiment plus d'amplitude. On va repartir, ralenti, puis en accélérer. Voilà, donc on a deux cas importants. On a ce cas-là où les deux perturbations sont dans le même sens et on voit que l'amplitude est plus grande. On appelle ça une interférence constructive. Et le cas où les deux ondes sont de sens opposé et où l'amplitude diminue, voire s'annule, voire si les deux sont identiques. Et on appelle ça à ce moment-là une interférence destructive. Alors, on va voir maintenant le cas des ondes lumineuses. Donc voilà l'expérience qui correspond aux ondes lumineuses. Donc on a deux sources, puisqu'on a dit qu'interférence, il fallait au moins deux sources. Ces deux sources, si vous regardez les points rouges et les points verts, on voit qu'elles vibrent en phase. On va appeler ça des ondes cohérentes, des sources cohérentes, pardon. Et ces deux sources, donc, envoient de la lumière sur un écran. Alors, si on commence par le point M qui est pile au milieu des deux sources, évidemment, l'onde issue de la source 1 et l'onde issue de la source 2 arrivent au point M en même temps. Et donc, puisqu'elles vibraient en phase au départ, elles vibrent aussi en phase à l'arrivée. Donc ici, vous voyez que le point rouge et le point vert sont confondus. On ne voit que le point vert. Le point bleu étant, vous voyez bien, la somme des deux, en fait. Le résultat de l'interférence. Alors maintenant, on va décaler le point M pour vérifier ce qui va se passer sur l'écran. Donc, si on décale le point M, alors on se rend compte que les deux points ne vibrent plus en phase. Et à ce moment-là, on a une interférence différente, avec une amplitude un petit peu moins élevée. Si on continue de se décaler, on va observer un point, un premier point un petit peu particulier. On va se placer donc à une demi-longueur d'onde. Et là, on voit bien que les deux vibrations sont en opposition de phase. Vous voyez que le point rouge est en haut quand le point vert est en bas. Et inversement. Et vous remarquerez au passage que le résultat des deux, le point bleu, lui, est à zéro. On a à ce moment-là ce qu'on appelle une interférence destructive. Si on continue de décaler le point M sur l'écran, on va se retrouver avec un écart correspondant à une longueur d'onde. Donc, ils se sont décalés d'une longueur d'onde et se retrouvent à nouveau en phase. Le point rouge et le point vert sont confondus. Vous voyez que la vibration au niveau de la résultante du point bleu est au maximum. C'est ce qu'on appelle donc une interférence constructive. Donc, si vous avez compris, vous allez déjà voir ce qu'on va obtenir quand on va décaler de 1,5 longueur d'onde. On avait une longueur d'onde pour retrouver une onde en phase. A 1,5 longueur d'onde, on ajoute une demi-longueur d'onde. On se retrouve à nouveau en opposition de phase. Et à nouveau, on se retrouve avec un point où la résultante est nulle. Alors, si on affiche l'éclairement sur l'écran, on voit qu'on se retrouve sur une frange sombre. Tout comme si on continue pour retrouver à nouveau un multiple de la longueur d'onde. On se retrouve ici pile sur une frange brillante puisqu'on additionne deux ondes en phase. Et on a donc une interférence constructive. Donc, sur les interférences constructives, on a de la lumière. Sur les interférences destructives, on a une zone sombre. Voilà, ce sera tout pour cette série sur les interférences. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.